C'est toutes les solutions qu'on a pu mettre en place afin de faciliter la transition du numérique. La recherche d'innovation, c'est avoir des outils simples et efficaces pour nous aider au quotidien. On a accès à différents outils dans nos cours, aussi bien des casques de réalité virtuelle que des accès à certains logiciels. On a voulu organiser une après-midi réalité virtuelle avec des jeunes atteints de la maladie du cancer qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre. Néoman nous a fourni les casques de réalité virtuelle. On a des salles interactives qui nous permettent de connecter nos ordinateurs, d'avoir une vue d'ensemble sur tous les graphiques qu'on crée. C'est très pratique, surtout lorsqu'on travaille en groupe. Une école de commerce est nécessairement futuriste parce qu'elle doit préparer les étudiants à des métiers qui n'existent pas encore. Avant la data, on avait l'image que c'était juste en informatique, ou un peu les geeks qui utilisent ça, mais aujourd'hui la data va être utilisée autant en RH qu'en informatique. Toutes les données sont maintenant quantifiées et quantifiables, et je pense qu'il est important pour un manager de les avoir en tête pour prendre les meilleures décisions possibles. Je pense qu'on va aller vers un monde beaucoup plus connecté. Tout change à une vitesse incroyable. Par exemple, j'ai découvert qu'il y a des chercheurs aux Etats-Unis qui ont réussi à créer de la viande sans viande. Une tech verte qui pourrait aider en alliant écologie et technologie pour rendre la planète un peu meilleure. L'intranet, ça sert vraiment à la bonne communication et surtout à échanger des données entre nous. Les drones vidéo. Le pack Microsoft Office. Ça paraît plutôt banal, mais aujourd'hui je n'imagine pas travailler sans. Étant plus petit, j'ai réinventé le vibreur de téléphone portable, donc j'aurais bien aimé le concevoir moi-même. L'innovation qui me tient à cœur, ils sont encore en train de travailler dessus. Il s'agit de petites gélules que l'homme ingérerait et qui, en s'adaptant à notre système immunitaire et notre ADN, pourraient prévenir de certains cancers. Est-il plus important de faire de nouvelles recherches ou d'optimiser toutes les techniques qu'on a déjà et les pousser à leur maximum ? Je leur demanderai leur bilan carbone. Comment arrivez-vous à vous adapter à chaque fois aux nouvelles technologies ? Comment être sûr que nos données sont sécurisées et qu'elles ne sont pas divulguées à l'ensemble des entreprises du monde entier ?